salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois d'avril et une pile à lire qui va être intégralement consacrée au challenge avril autour de la sf proposée par l'instagrammeuse céline lecture c'est un challenge qui existe depuis maintenant quatre ans le temps passe très très vite et je crois que j'y participe depuis le tout début c'est un challenge que j'aime bien tout comme un autre challenge proposé par céline sur octobre un challenge qui fonctionne par un système de palier donc il démarre du 1er avril et il va jusqu'au 30 31 je saurais jamais où il ya de jours dans les mois je suis désolé en gros du premier au dernier jour du mois voilà c'est plus simple et basiquement vous devez lire pour participer à ce challenge des titres de science fiction de tous les différents sous-genres de la sf alors je parle de lire mais vous pouvez également lire donc des romans bien évidemment des graphiques donc manga bande dessinée comics pourquoi pas des livres d'art ou peut-être un peu plus théorique je ne sais pas trop vous avez aussi la possibilité de participer en regardant des films des séries télévisées des animés enfin voilà bref céline ce que j'aime bien aussi avec ce challenge c'est sa simplicité et puis le fait qu'elle ouvre à vraiment tous les médiums en fait à partir du moment où on est bien évidemment dans le registre de la science fiction voilà il y a donc 20 paliers comme l'année dernière l'année dernière j'ai regardé je crois que j'avais été jusqu'au 12 ou au 13 ce qui est plutôt plutôt déjà très très bien je trouve 20 paliers chaque palier c'est une licence par exemple cette année on a ici on doit avoir star wars je crois qu'on a interstellar voilà plein de licences mythiques ou en tout cas extrêmement connues des univers de science fiction à chaque fois que vous lisez un roman regarder un animé ou jouer un jeu vidéo même je les ai pas dit mais ça rentre aussi dans le cadre vous franchissez un palier une des seules règles du challenge indépendamment de celle qui est de lire de la sf bien évidemment c'est que si vous regardez un film alien et si vous lisez un comics alien bah voilà le palier alien voilà le la licence alien ne vous comptera que pour un seul palier sinon vous vous faites l'intégrale des aliens ou voilà et vous franchissez un palier à chaque fois non l'objectif c'est que si vous restez dans une même licence ça reste dans pour un seul palier ça ne comptera que pour un voilà j'espère que j'étais assez clair j'ai vu cette année que céline elle a également proposé on va dire des petits des petits bonus elle a fait une liste de romans de sf qu'elle conseille qu'elle recommande en tout cas qu'elle a adoré et dans ses romans de sf si vous en lisez un et ben vous franchissez non pas un mais deux paliers voilà c'est plutôt plutôt sympa aussi alors j'ai regardé parmi tous les titres qu'elle propose il y en a certains soit que j'ai déjà lu soit que j'aimerais lire mais j'ai pas dans ma palle donc voilà si jamais j'ai l'occasion de tomber dessus pendant le courant du mois d'avril et que j'ai envie de lire peut-être que j'en intégrerai mais là vous allez constater que dans ma palle il n'y a pas de ces titres et c'est très dommage parce qu'il y a vraiment quelques titres certains titres qui me tente pas mal ça c'est la première différence on va dire par rapport à l'année dernière et elle a également reconduit un autre item pour ceux qui veulent pourquoi pas un petit peu se challenger davantage ou essayer vraiment de d'aller dans tous les genres de la sf possible elle a identifié 3 6 7 ouais cette catégorie on va dire qui vous permettent en plus elle a fait des templates qui vous permettent en gros de traverser à travers toutes les planètes du système solaire et ça couvre vraiment il me semble quasiment tous les genres de de la sf vous avez un palier qui est hard sf un autre classique de la sf post apo dystopie anticipation space hop et planète opéra robot et intelligence artificielle et puis uchronie voyage dans le temps je crois qu'on est quasiment sur tous les sous-genres de la sf donc voilà c'est plutôt pas mal si vous avez envie et bien de rajouter un petit un petit piment à ce challenge ou bien de visiter toutes les planètes proposées par celine sur son template je mettrai en barre d'informations donc le compte de celine lecture et puis il ya également un discorde sur lequel on est pour pouvoir échanger tout au long du mois d'avril voilà j'espère que j'ai été assez clair c'est pas certain mais bon si jamais vous avez le moindre doute n'hésitez pas à aller voir celine je pense qu'elle vous ferait un plaisir de vous expliquer et je n'ai pas j'en ai pas vu là maintenant au moment je tourne la vidéo mais je pense que comme l'année dernière elle fera très probablement des stories pour redonner les grandes lignes du challenge j'avais fait une première pile à lire il ya déjà un ou deux mois avec quelques idées de titres qui me tentaient bien au fur et à mesure du temps j'ai modifié j'ai retiré des titres j'en ai remis et puis là quand j'ai commencé à voir sur le discorde les piles à lire des gens que les autres lecteurs proposaient je me suis dit ah ça c'est bien ça c'est bien bon bref voilà donc là on est sur une perche à lire il ya une quinzaine de titres je crois je vais vous présenter uniquement les romans qui me tentent je lirai comme l'année dernière des graphiques les graphiques je ne vous les présente pas parce que je les fais vraiment au feeling en fonction du moment donc je j'en lirai mais je ne sais pas encore lesquels et puis il y aura également un ou deux enfin en tout cas plusieurs probablement animés puisque moi je ne regarde très peu de films quasiment pas de séries télé par contre je consomme de l'animation japonaise principalement mais de l'animation au sens large donc il y aura également probablement des animés comme l'année dernière qui rentreront dans le challenge idem je me suis fait une petite liste je sais pas encore trop ce que je vais regarder mais voilà ça sera aussi en fonction de mon humeur donc pour moi ça sera romans graphiques et animés voilà on démarre tout de suite premier titre je vais vous présenter un titre qui était qui est dans ma pile à lire des titres que vous m'avez recommandé pour l'année 2024 c'est oxygène de joanna marines publié chez smag ici alors pour chaque titre je vais essayer de vous dire un peu dans quelle catégorie ça peut rentrer si jamais ça vous intéresse je pense qu'ici on va plutôt être dans une dystopie anticipation à mon avis on est plutôt dans une dystopie si l'air devenait toxique jusqu'où seriez vous prêt à aller pour continuer de respirer on est dans un futur où la montée des eaux forcément et bien à modifier l'ensemble des continents que l'on connaît aujourd'hui un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus un monde où l'air se vend et s'achète comme un bien de consommation j'ai déjà lu l'autrice dans un autre titre que j'avais alors ça avait été une lecture sympa mais je l'avais pas gardé voilà typiquement genre de titre qui ne me marquera pas mais celui ci je crois que c'est le premier titre qu'elle avait sorti à la base c'était astronomique et je crois que pour pour snag il a peut-être été un petit peu un petit peu retravaillé mais je suis assez intrigué et du coup comme il est dans la liste des titres que vous m'avez recommandé pour cette année je me dis que plutôt plutôt il correspond très très bien ensuite j'ai choisi deux titres qui vont être des suites de saga pour le premier on va être c'est une dystopie pour moi c'est le tome 2 de autre monde de maxime chatam un monde donc publié au livre de poche un monde dans lequel donc c'est le tome 2 un monde je disais dans lequel les adultes ont tous disparu ne reste plus que dans ce monde que les adolescents et les enfants et il me semble que dans le tome 1 alors je ne rappelle plus comment s'appelle le trio d'adolescents qu'on avait suivi qui se retrouvait dans une espèce de société un petit peu avec lequel une société un peu à la peter pan j'allais dire où on a des enfants qui vont diriger mais bon comme l'être humain fonctionne on recrée un système de société forcément avec des gens bien des gens qui veulent récupérer le pouvoir des sales types enfin voilà même quand on est adolescent ou enfant ça existe ce genre de comportement donc j'ai bien aimé le tome 1 c'était plutôt cool j'aime beaucoup maxime chatam donc je suis curieuse de découvrir cette suite peut-être que je me le ferai en audio on verra une suite et alors je pense clairement que je vais démarrer le mois par ce tome ci parce que sinon je suis pas sûr que je le lirai j'y vais avec intérêt mais en même temps si ça ne fait pas je ne me forcerai pas voilà c'est le tome 2 de carbone modifié donc alter de carbone le tome 2 c'est ange déchu de richard morgan j'avais sens bien avril autour de la sf également ici on est dans un titre cyberpunk voilà on est dans un univers on nous dit derrière que c'est un techno thriller oui c'est assez c'est plutôt ça parce que dans le tome 1 on va suivre un homme donc dans un futur très très lointain dans un univers surtout dans lequel on a la possibilité de transférer son esprit dans différents corps selon certaines règles bien évidemment et donc dans le premier tome on suivait cet homme qui était embauché on va dire pour mener une enquête ou un type vous voulez enquêter sur son propre suicide c'est assez assez original j'avais bien aimé l'univers il y avait un certain nombre de petites choses qui m'avaient un peu gêné notamment il y avait des scènes de sexe que je serais pas très utile et puis un traitement des personnages féminins un peu daté on va voir on va voir ce tome 2 alors moi j'ai pas vu la série télé vous vous doutez mon conjoint avait beaucoup aimé la saison 1 et je crois que il a abandonné en plein milieu de la saison 2 ça lui avait pas beaucoup plu donc moi je vais poursuivre avec ce tome 2 et puis eh bien j'espère que ça va le faire ensuite j'ai mis dans cette pâle un titre celui-là il me tente vraiment beaucoup vous l'avez vu il ya vraiment pas longtemps dans un book haul c'est bouche cousue de maël peau publié au livre de poche jeunesse ici je sais pas trop si c'est une dystopie probablement une dystopie puisqu'ici les filles elles sont arrachées à leur famille le jour de leurs dix ans pour les préparer à leur futur métier chacune d'entre nous comme pour chacune d'entre nous on a choisi mon destin à ma place notre personnage féminin va devenir confidente de la famille royale dans ce monde où l'écriture est banni et où les ragots se propage telle une épidémie je suis le réceptacle à secret idéal car je suis muette mais comme je vous avais dit dans le book haul le titre la petite phrase de fin qui m'a dit ça ça va me plaire c'est du moins c'est ce qu'ils pensent tous donc en gros un univers dystopique dans lequel les jeunes femmes ont l'air d'être ou en tout cas les jeunes femmes je ne sais pas en tout cas les enfants on les destine à un métier dès leur plus jeune âge voilà je suis assez intrigué par ce titre je l'ai vu passer enfin des gens l'ont acheté mais je n'ai pas vu d'avis autour de style donc c'est cool et en regardant sur livre à titre quand j'ai enregistré j'ai vu qu'il avait déjà été éditeur je sais plus si c'est chez une petite maison d'édition ou en auto édition mais le résumé me tentait vraiment beaucoup et alors là le livre de post jeunesse on n'est pas volé sur les pages envoyer la petite est ce démarche il me tente pas mal si vous l'avez lu n'hésitez pas parce que moi ça m'intéresse beaucoup j'ai également remis quelques titres que j'avais mis l'année dernière parce que je suis un peu têtu et que malgré tout même si je n'ai pas lu ça me tente pas mal toujours c'est cadavre exquis de agustina bastérica publié chez j'ai lu une histoire alors on va dire à nouveau dystopie on espère que c'est pas anticipation un dystopie un virus à éradiquer à quasi totalité des animaux sur la terre sauf que l'être humain et bien il a quand même il souhaite continuer à manger de la viande et donc pour ce faire il va décider de créer un être humain mangeable on va dire je trouve l'idée assez horrible il me semble que ce roman ça passe ou ça casse c'est un roman qui peut être assez dur voilà on va voir ce que ça donne voilà vous l'avez vu passer il ya un ou deux ans au moins même deux ans et plus peut-être il m'intrigue toujours pas mal il est toujours à la maison vous l'avez déjà vu mais bon jeu j'insiste je crois que celui ci vous l'avez déjà vu aussi c'est une très 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 vieille édition c'est le facteur de david brun une vieille édition de chez j'ai lu je ne sais pas s'il si alors je sais pas s'il est toujours disponible mais donc ça moi c'est une vieille version avec la fiche du film avec kevin cosner puisque c'est un roman qui a été adapté au cinéma mais il est il avait été réédité après chez brajlon donc je sais qu'il ya une édition poche qui existe chez brajlon est ce qu'elle est encore achetable en neuf vous pouvez le trouver qu'en occasion j'avoue que je ne sais pas donc postman ou le facteur là on est dans un post apocalyptique des émeutes post atomique donc ça veut dire également qu'on avait une guerre atomique ont complètement détruit la civilisation et on suit un personnage qui depuis 15 ans court les bois à la recherche de communautés désireuses de repartir de zéro enfin voilà on verra bien et donc je crois qu'on est dans un univers dans lequel et bien oui forcément les facteurs comme on peut plus tellement communiqué en dehors que des anciens courriers et bien les facteurs ont récupéré toute leur noblesse on va dire univers post apos année 2013 civilisation est en ruine la technologie n'existe plus un héros inattendu va surgir nous verrons nous verrons nous verrons c'est un classique de la sf celui ci c'est pareil vous l'avez vu l'année dernière je suis sûr c'est replay de ken grimwood publié chez point voilà il est toujours là je veux toujours le lire il me semble que c'est le seul roman qu'a écrit l'auteur je suis prise d'un affreux doute mais je crois que oui je crois que c'est le seul titre il a écrit à 43 ans jeff winston meurt subitement d'une crise cardiaque qu'elle n'est pas sa stupeur lorsqu'il se réveille dans sa chambre d'étudiants âgés de 18 ans et on va être sur le classique sujet qui n'a jamais rêvé de pouvoir revivre son passé fort de son expérience actuelle sujet éminemment intéressant et voilà ken grimwood avec replay on verra un titre alors celui ci je pense que celui ci je pense que je l'avais pas mis l'année dernière c'est un grand classique également c'est la alors c'est l'auteur de dune voilà et je m'étais penché je crois que j'avais vu sur le conte de jody il me semble ici donc on suit un personnage qui s'appelle extra mais c'est un spécialiste des insectes et surtout principalement des fourmis et des termites il a donc un laboratoire dans lequel il travaille quel est son véritable projet le fameux et mystérieux projet 40 trois hommes de l'agence le plus puissant des services secrets américains ont disparu en se contentant d'observer la vallée c'est à dire eh bien le laboratoire dans lequel travaille ce scientifique et je ne dirai rien de plus parce que je pense que juste le petit paragraphe après à mon avis c'est assez spoilant je suis assez intrigué c'est un titre voilà je l'avais découvert sur sur le conte de jody il me semble franck herbert je n'ai lu que d'une d'une le tome 1 j'ai abandonné le tome 2 mais je suis curieuse de découvrir ce qu'il a pu proposer sur ce titre qui a l'air d'être à la lisière quand même entre la science fiction et peut-être un petit peu la lecture horrifique les cinq titres qui restent ah ben non il y en a encore un j'allais dire ce sont que des titres que j'ai rajouté au là enfin là en regardant les pales des autres mais non celui-ci non je l'avais déjà mis c'est m'overcodes de carol stevers publié chez brajlan alors ceci j'ai un doute s'il n'était pas déjà aussi dans ma pile à l'air de l'année dernière mais c'est pas grave 2049 l'humanité en péril n'a plus qu'un seul recours placé des enfants génétiquement modifiés dans les cocons de robots géants qui les mettront au monde et les élèveront une intelligence artificielle rend chacune de ces machines uniques voilà je m'arrête à ça a priori voilà le scénario a l'air d'avoir été acheté par eux steven spielberg on verra un titre qui m'intriguait aussi voilà je pense que ça va être une lecture plutôt sympa c'est pas très très long ici on est plutôt effectivement sur par du coup robot et intelligence artificielle ça peut rentrer tout à fait ah oui j'ai un peu abandonné après l'idée de vous donner dans quoi ça rentre mais bon il y en a ces voyages dans le temps anticipation il ya pas mal d'anticipation de poste à peau voilà là celui ci je le mettrais presque en classique c'est l'aveuglement de josé saramago publié chez point alors je je suis peint pour moi ça rentre dans la sf pour une idée principale puisque un homme devient soudainement aveugle et c'est le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante à travers tout le pays donc on est plutôt sur un espèce de virus qui se répand donc voilà pour moi on est on est bien dans de la science fiction même s'il n'est pas dans une dans une édition spécifique fantastique un imaginaire ou sf mais au vu du sujet moi je considère que ça passe dans de la sf c'est un classique je l'ai vu pas mal tourné il ya une époque j'ai vu pas mal d'avis de gens qui avaient aimé leur paque ou là alors j'avais pas vu mais bon c'est pareil on a on a oh là là mon dieu je crois ah oui ah oui oui y'a-t-il des dialogues dans ce livre mais en fait il ya pas de dialogue toutes les pages sont comme ça ça va être une expérience de lecture les chapitres sont assez longs ouais c'est une vraie expérience dit donc de lecture à mon avis un intéressant josé sarah magot nous raconte qu'il faut parfois devenir aveugle pour réussir à voir la face cachée et essentielle des choses tiens je suis intrigué toujours même en ayant vu qu'il y avait des chapitres assez longs et que les pages étaient très remplies ensuite j'ai mis un post-apo que je me suis procuré à mon sang l'année dernière c'est l'aube éternelle de pierre jean arsini c'est publié chez elixiria alors cette couve elle est absolument dingue et elle est de est-ce qu'il ya le nom non il n'y a pas l'air d'avoir le nom de la personne qui a fait cette couverture absolument sublime concept de couverture didier de vos jannis je le cite parce que franchement ça serait bien dommage de ne pas citer le nom de cette personne cette couve est absolument dingue ici on est en 2084 notre planète est frappée par de terribles événements elle est devenue terre de désolation où la majeure partie de la population a été décimée la nature a repris ses droits et quelque chose rôde donc là on est bien sûr un post-apo ultra classique voilà on avait rencontré l'auteur à amons et alors autant son titre il est glauco possible autant lui il était très très fun et on a on a plutôt plutôt bien rigolé bref voilà j'espère pouvoir le caser un petit post-apo qui n'est pas très très long ce qui fait 283 pages oui clairement on a déjà en tête de chapitre des en tête de chapitre qui font virus et en même temps continent donc le virus c'est la terre avec le continent je pense que les continents africains un titre que l'on a vu partout et alors je l'ai mis parce que pareil vous l'avez vu en boucoulle il n'y a pas longtemps je l'ai mis dans cette pile à lire je pensais pas du tout et j'ai vu une personne le maître dans cette pile à lire avril autour de la sf donc j'ai demandé à laurent l'ado vintage pour ne pas le le cité puisque je sais qu'il a lu ce titre il n'y a pas longtemps je lui dis mais est-ce que ça rentre dans avril autour de la sf il m'a dit tout à fait donc je suis ravie de pouvoir mettre wayward pines de black crutch publié chez galmester collection totem premier terme d'une trilogie je vous en parlerai pas plus parce que je pense que vous l'avez vu partout je veux pas lire la quatrième c'est un titre que moi comme je vous avais dit dans le boucoulle je l'avais mis dans ma wishlist il ya vraiment très très longtemps avec l'ancienne version qui avait été publiée chez j'ai lu il me semble je l'avais vu sur la chaîne de chai latte qui avait beaucoup aimé cette trilogie et quand forcément quand j'avais vu que ça allait ressortir j'étais très très contente en plus chez galmester c'est toujours gage de qualité on va dire j'ai vu beaucoup d'un d'agent d'agent pas du tout j'ai vu beaucoup de personnes beaucoup aimé ce titre et ben voilà moi je suis très intrigué à l'idée de le découvrir je me suis procuré tomain donc ben j'espère que j'aurai l'occasion de le lire et le dernier titre c'est pareil je n'avais pas pensé du tout à ce titre et à nouveau en voyant les piles à lire d'autres personnes je me suis dit mais oui mais bien sûr j'ai donné le tome 1 de mystique flown de dana b chalice et publié chez goldstream je me suis procuré ce premier tome également à mons l'année dernière et au vu du résumé au début je m'étais dit bon ça fait peut-être un petit peu plus fantaisie mais bon pourquoi pas mais effectivement on a des robots géants dans cette histoire donc je pense qu'en sf ça passe alors je tire peut-être un petit peu sur la corde mais on nous dit qu'une guerre couvre depuis longtemps entre les royaumes du continent dans ce jeu de force et de magie la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous voilà je pense que des robots des robots ça passe quoi voilà hop là je vous remonte ce le livre que je trouve vraiment très joli j'avoue que ce titre me tente quand même pas mal depuis un petit moment donc je suis absolument ravie d'avoir une excuse pour pouvoir le caser quand je quand j'ai vu à une jeune femme par une personne le maître dans sa paille je du coup je lui envoie un message je lui dis mais est ce que tu le mets si elle est au robot elle me dit oui c'est ça bah je dis je te suis et voilà donc on a les en tête de chapitre qui sont vraiment très très joli je suis hyper intrigué de ce titre je vous rappelle quand même que le la personne comme le de chez goldstream qu'on avait rencontré me l'avait vendu en me disant que l'autrice s'était plus ou moins inspiré de la série escaflon c'est vrai que moi j'avais adoré dans les années 90 2000 plutôt 2000 d'ailleurs donc voilà 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 j'en ai un peu profité pour le glisser au dernier moment dans cette petite pinalia c'est terminé pour cette pâle du mois d'avril alors j'ai été assez raisonnable en termes de quantité j'aurais pu mettre énormément d'autres livres demain de ma pâle je me laisse l'auto autorisation de changer de titre de lire autre chose si j'en ai envie là c'est les romans que je vous ai présenté dont j'ai envie là maintenant tout de suite c'est pas impossible que ça change peut-être pourquoi pas s'il ya des lectures communes qui sont organisées sur le discorde et qu'il y a des titres que j'ai dans la pâle et qui me tente peut-être que je m'intégrerai à ces lectures communes et du coup il ya des titres que je dirais peut-être complètement autre chose je ne sais pas si jamais dans cette vidéo il ya des titres qui vous ont plu et que vous aussi vous avez dans votre pile à lire bien évidemment n'hésitez pas à me contacter plutôt sur instagram c'est plus facile pour qu'on puisse se planifier ça dans le courant du mois d'avril bref j'espère que vous aussi vous allez participer à ce challenge que moi j'aime beaucoup je trouve plus très cool d'ailleurs je vais vous laisser je vais vous laisser là maintenant la vidéo va s'arrêter je vais pas continuer à parler pour ne rien dire je remercie m'avoir suivi jusqu'ici je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt ciao